« Je suis aujourd'hui largement, largement en tête » Ah oui, dis-moi, il creuse là en ce moment Alors on sait que la voiture marche très bien Mais encore faut-il l'exploiter C'est ce qu'il est en train de faire Il est parti donc sur la première ligne, Laurent Puisqu'il était aux côtés Attention là, petite erreur Mais non, il se rattrape très bien Laurent Milara a pris un excellent départ Attention, il est au contact là Oui mais attention parce que juste à côté de lui J'ai l'impression que Kevin Lopez Oh là, ils sont 3 de froid Oh Lopez, Moinelle ! Ça va mal finir, attention messieurs C'est un coup de portière là Alors Naël toujours en tête Clementine Loss, deuxième Laurent Milara, 3 Kevin Lopez, 4 Moinelle, 5 Et Bansar, 6 Et c'est Lopez qui n'a pas cédé à Moinelle Ah mais Lopez, il ne cèdera pas De toute façon Non, tu ne passeras pas Non, tu ne passeras pas Il ne cèdera pas, il n'y a pas de problème Pour l'instant donc Laurent Naël est en train de creuser l'écart Une seconde, 2 déjà au premier tour On retrouve ce qu'on a eu l'habitude D'avoir sur le trophée en gros C'est-à-dire la seconde d'avance Pour celui qui part en tête Dans le premier tour Et bien c'est ce qu'est en train de faire Laurent Naël Menacé quand même par Clementine Loss par moments Attention à ce groupe Milara, Lopez, Moinelle, Sabah Garceg Elle revient un petit peu Clémentine là J'ai l'impression Oui, une seconde Elle revient Et puis on voit qu'Emmanuel Moinelle Il n'y arrive toujours pas Il est maintenant à presque 6 secondes Du leader de cette finale Oui, d'autant que Laurent Milara Avec l'Andros verte Qu'on voit ici Est plutôt bien Il a même le record du tour actuellement Donc il est bien dans le rythme Allez, un petit point supplémentaire Donc pour Laurent Milara C'est le tarif pour celui qui réalise Le record du tour pendant la finale Et pour l'instant C'est donc Laurent Milara Qui prend ce point Et est-ce que Clementine revient ? J'ai pas l'impression Elle était à une seconde tout à l'heure On va voir En tout cas elle est proche Mais pas suffisamment Pour tenter quelque chose Laurent Naël gère bien Pour l'instant Son excellent départ Et sa première place On va voir l'écart Oui, une seconde De ses stables C'est pareil C'est pareil Laurent Milara est à presque 4 secondes Par contre Kevin Lopez est derrière lui Et Moinelle toujours à 6 secondes Et Philippe Bansard Qui observe ça Depuis la 6ème place De cette finale Moinelle a été surpris Par la résistance de Lopez Qui n'a pas cédé C'est normal C'est la course Et ça bagarre Ça bagarre Attention Clementine Lort De temps en temps Elle revient un peu sur Naël Mais j'ai l'impression Qu'il contrôle plutôt bien Cette situation Excellent Excellent Laurent Naël Regardez ce groupe intéressant Avec Milara Et puis derrière Lopez Et Moinelle Un petit peu Un petit peu derrière Ouais mais on le voit Lorsqu'on est en caméra embarqué Et ces images sont vraiment exceptionnelles Les embruns de neige Projetés par la voiture de devant En plus avec la nuit C'est pas évident Pour retrouver vraiment Les bonnes trajectoires Et c'est peut-être pour ça Que parfois Clementine Lort Qui revient au contact Avec Laurent Naël Relâche un petit peu La pression derrière C'est compliqué Ouais Naël meilleur temps Donc il gère bien la situation Il contrôle une bonne seconde d'avance Sur Clementine Lort Il a le record du tour maintenant Sur la voiture Enedis Qu'il partage avec Aurélia Aurélia Panis Et je crois qu'on va rentrer Dans le dernier tour Non si On rentre dans le dernier tour Ça va vite 6 tours Dans les finales Ouais elle va être Non un peu trop loin Pour tenter quelque chose Clementine On suit quand même Derrière le groupe Regardez Avec pour l'instant Ce duo Dont Naël Clémentine Lort Ça devrait rester en l'état Ouais c'est le même écart Pratiquement la seconde du départ Est restée jusqu'au bout Entre Laurent Naël Et Clémentine Lort Il n'y a pas de changement Elle revient Elle s'approche un petit peu Et puis Laurent Naël Se redétache à nouveau C'est vrai que dans la partie centrale Là on a l'impression Que Clémentine Lort Est un petit peu plus rapide Mais ensuite Et bien Laurent Naël Reprend l'écart Qu'il avait sur Clémentine Et va se diriger vers la victoire Voilà puisque le drapeau Adamier va être agité Devant l'Audi A1 Attention derrière Peut-être une attaque De Moinelle Sur Milara Moinelle qui était remontée Oh ça va être photo Non non Milara Milara Moinelle Ouais Moinelle donc Qui a passé Lopez Finalement Et bien dis donc Et récupéré un petit point de plus Et bien sympathique Avec cette première finale élite Avec la première victoire Je pense dans le Trophée Andros D'une course Ouais je crois Pour Laurent Naël Qui avait fait quelques apparitions L'an dernier Et qui a quand même battu Clémentine Lost Milara Et Moinelle